... Mamou Doufal, directeur de l'Institut Confucius de Dakar. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'organiser le Nouvel An Chinois, comme chaque année d'ailleurs. Mais cette année, ça a un cachet particulier, parce que certainement, vous le savez, cette année a été célébrée sous le signe du rat de métal. Pour un Sénégalais, lorsque vous entendez rat, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est la notion de prédation et, disons, la notion de destruction. Et l'image est complètement renversée quand il s'agit de la Chine. Le rat est le symbolisme de la résilience, le symbolisme de la dextérité, le symbolisme de la débrouillardise. Et je crois que c'est un symbolisme qui va bien avec nos amis chinois, parce que les chinois se sont fait cette réputation d'être des gens débrouillards, d'être des gens pleins de bonne volonté, disciplinés surtout. C'est un institut qui a été créé en 2009 et qui a ouvert ses portes en 2013. Et les locaux que nous occupons aujourd'hui, nous ne sommes là que depuis 2016. Donc, en fait, c'est un institut qui est relativement récent. Mais déjà, c'est un institut qui s'est fait connaître dans l'espace universitaire, mais aussi dans l'espace national. L'institut Confucius est devenu, pour ainsi dire, la vitrine de la Chine au Sénégal. Par notre canal, nous diffusons la langue chinoise, nous diffusons la culture chinoise, mais dans le même temps aussi, nous essayons de diffuser le savoir-faire chinois. Parce que dans cet institut, on apprend non seulement le chinois, à tous les étudiants, à toute personne désireuse d'apprendre cette belle langue, mais aussi on apprend un savoir-faire, ce qui fait que nos étudiants ont la possibilité de suivre cette langue, mais dans le même temps aussi d'avoir un métier. L'entrepreneuriat général, je l'ai dit tout à l'heure, les métiers du pétrole et du gaz, les métiers surtout de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est notre point focal, parce que l'avenir du Sénégal se joue à ce niveau. Parce que pour résorber le problème de l'autosuffisance alimentaire, pour résorber le problème de l'emploi au Sénégal, l'agriculture est vraiment la voie royale. Donc vraiment, il s'ajoute aussi ce que j'appelle des métiers pratiques. Nous allons commencer cette année à apprendre, disons, à enseigner les métiers de la mécanique générale, les métiers du froid, les métiers de l'emballage. Donc des métiers pratiques qui permettront à une majorité de Sénégalais d'être immédiatement opérationnels, d'être immédiatement opératoires pour être qualifiés d'abord, mais aussi pour être des entrepreneurs eux-mêmes. Un étudiant peut venir ici apprendre le chinois, apprendre la culture chinoise, mais aussi avoir une qualification et devenir un entrepreneur. D'abord, est-ce qu'elle est à ce moment? Oui, je m'ai dit que j'ai eu un écrivain, de même le genre de Sénégalais, et toujours le genre de Sénégalais. Et ce genre de Sénégalais au Sénégal est un homme qui est un homme. Parce que Sénégal, c'est que le genre de Sénégalais, il y a un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. C'est ce qu'on appelle l'Institut Confucius, l'Institut Confucius, l'Institut Confucius, la culture, l'histoire de Chine, l'histoire de Chine, l'histoire de Chine. C'est ce qu'on appelle le plus grand Sénégalais. C'est ce qu'on appelle le plus grand Sénégalais. C'est ce qu'on appelle les métiers du pétrole. 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 Si on est ici, on va vous parler non seulement des métiers du pétrole. Et on va vous parler de la même chose que vous faites pour votre entreprise. Et dans les cas où on est depuis plus de trois ans, on va vous parler de la même chose. C'est ce qu'on appelle les métiers du pétrole pour la société. C'est ce qu'on appelle la coopération du Sénégalais avec Chine. C'est ce qu'on appelle la société de Chine. On ne voit pas de nos soutenir. Il permet d'ailleurs d'être venu et de nous en remercier pour nous en rejoindre notre entrée. Et ce n'est pas ennemis. Vous voyez ce qu'on appelle Chine. Chine a été gagné par de 1,4 millions de dollars pour les blowing. Ce n'est pas un niveau qui reçoit. Je ne le dis pas et je le dis pas. Je ne sais pas si personne ne sait que ce soit un collaborateur. Je ne sais pas si personne ne sait pas. Je pense à ce que tu sais, c'est un pays du Sénégal. C'est un pays de l'université. Ce que tu sais, c'est le recteur qui veut venir ici. Et ce n'est pas le Chinois.